Et salut tout le monde, c'est Luthor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sorare. Aujourd'hui, on va parler de 10 transferts importants qui vont avoir forcément un impact sur Sorare et du coup que j'ai jugé à risque. Alors à risque, pour moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que forcément, les joueurs, soit ils vont améliorer leur score sur Sorare, soit ils vont les faire baisser et du coup, on va essayer de se projeter là-dessus. Ce n'est pas une vidéo où je vais te dire achète tel joueur parce que lui va monter, n'achète pas tel joueur. Non, moi, je vais te donner mon avis, mais ça va être participatif parce que je pense que ça peut être très intéressant si on est plusieurs à donner notre avis pour un peu recouper tout ça et se faire après son propre avis personnel. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ça te plaît. Si tu veux te lancer sur Sorare, le lien est dans la description et il y a plein de vidéos sur ma chaîne. On est parti du coup pour cette vidéo. Le premier joueur, on va parler de Darwin Nunes qui passe du Benfica à Liverpool, très connu des joueurs Sorare puisque c'est un très bon attaquant U23 et on sait que les U23, c'est souvent très cher. Ils l'ont cher payé, ils l'ont très cher payé, 75 millions et je crois qu'il y a à peu près 25 millions de bonus. Donc, ça peut monter à 100 millions. C'est très cher. Alors, qu'est-ce que ça donne Darwin sur Sorare ? Darwin sur Sorare, ça donne ça, ça donne quand même pas mal de buts, ça donne 32 matchs joués avec bien sûr Benfica. 32 matchs joués, 32 buts, 4 passes décisives, donc c'est très bien avec un score moyen à 54. On voit que ça score quand même souvent assez haut et que ça a finalement loupé assez peu de matchs. Si on réduit seulement au match joué, on voit qu'on est sur 61,1 en score, un score décisif à 53,8. Par contre, un AA à 7,2 et ça, c'est souvent un petit peu le problème des attaquants. C'est que soit ils marquent et dû qu'ils ont une grosse note, soit ils ne marquent pas et donc ils se retrouvent avec des notes très basses. Mais ça reste quand même un attaquant très bon en U23. On voit que forcément, sa valeur a augmenté en passant de Benfica, les premières rumeurs, la signature. Aujourd'hui, ça vaut environ 0,5 ETH, environ 500 euros. Ça reste assez cher. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de Darwin ? Darwin va passer d'un championnat portugais avec un niveau forcément bien moins élevé que la Première Ligue. Même si Liverpool domine, ça pose quand même des questions. Est-ce que Darwin va être titulaire ? Je pense que oui, puisqu'on a vu qu'en BU, très souvent, ils faisaient même jouer Mané. Donc, ça va se battre avec Firmino s'il revient, sûrement avec Jota. Mais en tout cas, ce n'est pas sûr et certain que ce soit titulaire. Donc, c'est quand même risqué. Deuxième chose au niveau de ses scores. Est-ce qu'il va réussir à marquer autant de buts en Première Ligue qu'en Ligue Portugaise ? Tu vois que ça aussi, c'est une inconnue. Alors moi, personnellement, je ne miserais peut-être pas forcément sur un Darwin à ce prix-là. Je trouve qu'un 0,5, 0, même 54, c'est très cher. Sachant que tu peux avoir un Jota qui joue au Celtic, qui est un tout petit peu plus cher, mais qui, lui, va rester au Celtic et tu es pratiquement sûr qu'il va faire des bons scores. Donc, Darwin, pour moi, c'est un gros point d'interrogation et je ne prendrai pas le risque. C'est quoi, vous, votre avis ? On passe du coup au joueur suivant. On va parler de Fabio Vieira. Fabio Vieira qui a signé à Arsenal en provenance de Porto. Beaucoup de Portugais en direction de la Première Ligue. Pour un transfert aux alentours de 35 millions d'euros, Fabio Vieira, c'est jeune. Ça n'a que 21 ans. C'est un 2000, donc il va être U23 encore jusqu'en 2024. Au niveau de ses scores, on voit que ça a joué 17 matchs, ce qui n'est pas incroyable, un 17 matchs. 15 fois remplaçant, 12 fois sur le banc. 6 buts, 16 passes décisives. Alors, c'est des stats qui sont quand même énormes par rapport aux matchs joués. D'ailleurs, ça se ressent sur ses scores. On voit qu'avec un 68,6 de note générale quand il joue un AA à 15, qui est quand même très bon, Fabio Vieira, ça arrive à taper des 100. Ça fait souvent des très bons scores. Donc, c'est un très bon joueur. On le voit là. Ça, par contre, c'est le joueur parfait quand tu veux jouer les placements. Parce que tu veux que soit ton joueur, quand il ne fait rien, il ne fait rien et du coup, tu n'as rien. Mais quand il fait quelque chose, tu as du vrai gros score qui permet d'être vraiment game changer. Tu n'as pas envie d'un joueur qui fait des 50, 60. Ce n'est pas ça qui va te faire aller dans le top des scores. Au niveau de son tarif, au niveau de son prix, on voit qu'on est aux alentours de 1,5 ETH, 1,4 ETH. Et lui, bizarrement, quoique bizarrement, on voit que son prix a baissé après sa signature. Et on voit qu'on est quand même sur un prix relativement correct. Également, comme vous le voyez ici, en rare, on est aux alentours de 0,8 ETH. Alors, Fabio Vieira, Arsenal, c'est quand même risqué. Parce que pas sûr qu'il soit titulaire. Il y a beaucoup de jeunes à Arsenal. On l'a vu encore cette année. À son poste, il y a notamment du Smith-Row, du haut de garde, même si Smith-Row, il joue un peu partout. Est-ce qu'il va jouer ? Je ne sais pas. En tout cas, il n'a que 21 ans. Et à ce prix-là, c'est pour ça qu'il a baissé d'ailleurs, c'est un risque qu'on peut peut-être prendre et qui est peut-être intéressant de prendre. Je serais plus encler à mettre 1,15 ETH sur Fabio Vieira que sur un Nunes. D'ailleurs, il ne reste plus qu'un an en U23 à Nunes qui vaut très, très cher avec quand même du risque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Mais encore une fois, à chaque fois, il y a du risque. Là, je serais peut-être prêt à prendre ce petit risque sur ce joueur-là. On va maintenant parler du Marocain Mazraoui. Mazraoui qui passe de l'Ajax au Bayern Munich. Encore une fois, un très beau transfert pour le Bayern puisque là, c'est gratuit. Il était libre. Et c'est un latéral droit qui, quand il joue, fait de très bons scores. Mais ce n'est pas vraiment étonnant avec l'Ajax. Le principe de ces équipes-là, l'Ajax et le Bayern, d'ailleurs, c'est le même cas de figure. C'est que ce sont des équipes qui jouent très haut, qui ont beaucoup de possessions. Et donc, les défenseurs, souvent, ils ne perdent pas beaucoup de ballons. Ils font énormément de passes dans le camp adverse. Et donc, ils ont des notes très élevées. On pense notamment à Upamecano qui a un score de ouf, qui est un des plus gros scoreurs de Sora, alors que dans le jeu, il fait parfois des boulettes. Eh bien, Mazraoui, il a des scores incroyables. Il a joué 31 matchs sur l'année. 25 de AA. C'est énorme. Regardez ces scores qui sont incroyables. Très peu de fois, très peu de fois sous les 70. On le voit. Très peu de fois sous les 70. C'est un score énorme. Au niveau de sa valeur, ça vaut environ 0,144. Malheureusement, il quitte les U23 au 1er juillet. Et ça, c'est dommage parce qu'un joueur comme ça en U23, c'est énorme. Ça vaudrait très cher. Au niveau de son prix, on voit qu'il est plutôt remonté. Et je comprends pourquoi. Pour moi, Mazraoui, il y a de grandes chances qu'il soit titulaire au Bayern. À droite, il n'y avait que Pavard. Pavard, c'est quand même bien moins offensif. Surtout, je pense qu'ils vont repasser une défense à 4 et du coup, qu'ils vont avoir besoin d'un latéral qui monte et qui est bon. Mazraoui, pour moi, ça vaut peut-être le coup de justement tenter le coup. Ça va être en balance avec Pavard. Je ne sais pas vraiment ce que vous en pensez. Dites-moi ça. J'attends vraiment que vous me donniez votre avis parce qu'un joueur comme ça, à 0,144 en limited, s'il est titulaire, il va avoir des scores qui vont être à peu près pareils parce que ça joue à peu près pareil. Ça domine autant pratiquement le championnat. À l'Ajax que le Bayern. Et je pense que son prix peut monter. Il peut faire des scores de ouf. Vraiment, très, très intéressé par votre avis sur Mazraoui. Le joueur suivant, vous le connaissez forcément. Il est international allemand. C'est un des meilleurs scoreurs. En U23, il va passer dans un très gros club. C'est Nico Schlotterbeck qui était à Fribourg et qui a fait une saison incroyable et qui va passer au Borussia Dortmund avec un autre international allemand. On va en parler juste après. Schlotterbeck, il a des scores démentiels, démentiels pour un défenseur central. C'est-à-dire, regardez, et ça c'est à Fribourg, regardez son AA 26 de AA. C'est un truc de ouf. Il fait des scores démentiels. Et même avec l'Allemagne, puisque ça, regardez là, c'était avec l'Allemagne. Il est international et justement, il va être en balance avec son futur coéquipier, nouveau coéquipier, Souleux, dont on va parler juste après, pour être aux côtés de Rudiger et à la Coupe du Monde. Et c'est un U23, ce qui fait que notre ami Schlotterbeck coûte très, très, très cher. Il est aux alentours de 0,470, 0,460 et 6 ETF, enfin plutôt 3 ETH environ, en rare. C'est un prix de fou. Au niveau de son prix, on voit qu'il ne fait que de monter parce qu'en fait, il s'est révélé cette année et il est énorme, incroyable international en plus et il va passer à Dortmund. Alors, quand vous avez un joueur défenseur U23 qui, à Fribourg, faisait des scores comme ça, pour moi, je pense qu'il ne peut que faire au moins aussi bien à Dortmund. Puisque Dortmund, ça va jouer un petit peu, comme on le disait juste avant, avec plus de possession, normalement, des dingueries. Je pense que ça va être encore une fois une folie, ce joueur qui est U23 jusqu'au 1er juillet 2024. Donc, on a encore deux ans en U23, ce qui fait qu'il coûte aussi cher. Et vraiment, Schlotterbeck, moi, personnellement, je l'ai. Alors, c'est cher, mais pour moi, c'est un truc, ce n'est même pas un pari. Pour moi, c'est du sûr. Je ne sais pas, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. Et il y a de grandes chances qu'il soit titulaire à la Coupe du Monde, à côté de Rudiger. Et justement, son coéquipier en équipe nationale, c'est Niklas Schuleux qui, lui, passe du Bayern Munich à Dortmund. Donc, ça va être Schlotterbeck sous le… c'est quand même très, très fort. Lui, il a des scores également incroyables. Mais c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Quand tu joues dans une équipe qui archi-domine, même quand tu as un défenseur central qui n'est pas forcément très fort, il fait des scores de ouf. Donc là, regardez-moi ses scores. C'est vraiment, quand ils jouent, c'est pareil. C'est des dingueries. 67, 32 AAA. Alors, les AAA des défenseurs au Bayern, c'est une folie. C'est en équipe nationale également. En balance, je vous le disais, avec Schlotterbeck très certainement parce que je pense que Rudiger, c'est titule indiscutable. Ça vaut 0,183 ETH qui reste correct. C'est un joueur qui a 26 ans. C'est relativement jeune. On voit que son prix, c'est assez stable. C'est assez stable. Ah ouais, non, ce n'est pas du tout stable, du coup, sur 6 mois. On voit que ça a moins joué en fin d'année, mais avec des gros scores. On voit que ça a baissé et puis là, c'est remonté. Souleux, pour moi, c'est du sûr. Mais est-ce qu'il va réussir à faire aussi bien qu'au Bayern ? Ce n'est pas sûr. Ça, pour moi, c'est un doute. J'ai un gros doute, je l'ai également, Souleux, que j'avais acheté il y a un moment. J'hésite à le revendre parce que je ne sais pas s'il va avoir d'aussi gros scores qu'au Bayern à Dortmund. Alors, vu que j'ai Schlotterbeck, je garde Souleux parce qu'ils sont en balance pour la Coupe du Monde, etc. Mais j'ai un doute quand même. Après, ça reste pour moi un très bon défenseur. Et je pense que les deux associés, ça peut faire une des meilleures défenses de Bundes. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Je suis très intéressé par rapport à ça. Nicolas Souleux, c'est 0,18, 0,17. Ce n'est quand même pas super cher s'il fait les mêmes scores qu'au Bayern. Maintenant, si ses scores réduisent, ce sera un petit peu dommage. Une des révélations au grand public de cette année en tant que milieu de terrain jeune, c'est Aurélien Chouameni qui est passé de mon club de cœur, la S-Monaco, au Real Madrid pour 80 millions. C'est énorme. U23 encore deux ans jusqu'en 2024 puisqu'il a 22 ans. Chouameni, c'est 50 matchs. 50 matchs en un an, c'est énorme. Et il a joué également beaucoup de matchs en sélection. On voit que c'est quand même une moyenne à presque 60. 1 à 23, c'est énorme. Au-dessus de 20, c'est énorme. C'est un joueur qui a fait une saison incroyable. Au niveau de son prix, au niveau de son graphique de prix, on voit que c'est assez stable. Chouameni, on voit que c'est assez stable. Et donc, qu'est-ce que j'en pense si je retire mon côté, bien sûr, fan ? D'ailleurs, j'ai un maillot dédicacé de Chouameni juste derrière. C'est risqué parce qu'on l'a vu encore. Cette saison, le Real a joué avec ses trois anciens, Casemiro, Kroos et Modric. Ils ont même remporté la Ligue des Champions alors qu'on les disait finis. L'année dernière, Kamavinga, qui a été transféré la saison d'avant, n'a pratiquement pas joué. Et j'espère que ce ne sera pas la même chose avec Chouameni. Alors, je ne pense pas parce que Chouameni, c'est un petit peu plus vieux. Il a un petit peu plus de bouteilles. Il a pratiquement gagné sa place de titulaire en équipe de France. En tout cas, il va être en balance sérieusement avec Pogba. Et si Pogba ne revient pas à son meilleur niveau, à mon avis, ce sera Chouameni à la Coupe du Monde. Il faut prendre une autre chose en considération. C'est que des milieux U23 qui scorent beaucoup, il n'y en a pas, qui jouent titulaire. Il n'y en a pratiquement pas. Et du coup, leurs prix sont très chers. Donc, pour moi, un Chouameni à 0-3, en sachant que pour moi, il y a quand même de grandes chances qu'il joue pas mal au Real, sachant que Kroos n'a toujours pas prolongé et qu'il se questionne, je pense que c'est un risque à prendre parce que le moindre milieu de terrain U23 qui joue un petit peu, ça vaut à peu près 0-5 ETH. Même plus, regardez, un Vierman. Alors, Vierman, ça joue, c'est titu tout le temps. Ça vaut très, très cher. Alors, ça fait des très bons scores, un petit peu comme Chouameni, mais ça vaut le double de prix. Donc, est-ce que le risque à prendre sur un Chouameni qui, dans tous les cas, au pire, finira forcément par être titulaire ? Pour moi, c'est un risque qui n'est pas très risqué. Du coup, je l'ai pris, j'ai Chouameni et je le garde. Je l'ai depuis la saison dernière, mais je le garde. À la différence d'Akamavinga, je pense que je vais revendre Kamavinga et je le rachèterai fin de saison, mais qui sera forcément titulaire, je pense, au bout d'un moment. Mais voilà, Chouameni, pour moi, c'est un risque que je me permets de prendre. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez parce que vraiment, des milieux U23, c'est très galère à trouver. Si vous en avez à la Vierman, n'hésitez pas à me les donner parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et c'est ce qui fait que Vierman est très cher. Et justement, on parlait de milieu U23, on va parler d'un autre milieu U23. Cette fois, c'est Ryan Gravenberge qui passe de l'Ajax au Bayern. Décidément, il y a un pont qui est fait avec beaucoup de facilité. Gravenberge, c'est plus jeune. Ça a 19 ans, c'est à l'âge de Kamavinga. Donc, c'est U23 jusqu'en 2026. Alors, Gravenberge, ça vaut 0,163. Ça n'a que 19 ans. C'est U23 jusqu'en 2026. Donc ça, c'est un gros point fort. C'est un milieu, on en parlait, des milieux U23. Il n'y en a pas beaucoup. Ça score pas trop mal à son âge, même s'il n'a joué qu'une trentaine de matchs. Malheureusement pour lui, le gros point faible, c'est qu'il arrive dans une équipe du Bayern qui est déjà très forte avec un Kimmich qui joue absolument tous les matchs, avec un Goretzka qui, quand il n'est pas blessé, joue également tous les matchs. Je pense que même Musiala est devant. Donc, Gravenberge ne va pas jouer pour moi cette année ou alors pas beaucoup. Donc, ce serait plutôt prendre un pari sur l'avenir, ce qui vous oblige à bloquer de l'argent, à bloquer à peu près 0,16 ETH, ce qui fait quand même une petite somme et qui fait que vous n'allez pas pouvoir trop l'utiliser dans vos gameweeks. Donc, Gravenberge, pour moi, c'est trop risqué pour cette année. Je préfère attendre encore un an et pourquoi pas le prendre fin de saison prochaine en me disant que peut-être l'année d'après, il jouera plus comme Kamavinga. Pour les trois derniers joueurs, on va passer à des attaquants, à des jeunes attaquants, à des très forts attaquants, enfin jeunes, il y en a un qui est moins jeune que les autres et qui ont tous en commun soit d'arriver à Dortmund, soit de quitter Dortmund. Oui, vous l'avez compris, on va parler d'Adeyemi, de Haller et bien sûr d'Alande. On commence avec Adéyemi. Adéyemi, c'est une réelle pépite de 20 ans, un Allemand déjà international, déjà sélectionné plusieurs fois, qui est comparé par certains comme le numéro 3 au classement des meilleurs attaquants jeunes derrière un certain Mbappé et un certain Allende. Alors, est-ce que c'est présomptueux ? Je ne sais pas. Personnellement, je ne l'ai jamais vu jouer. Il jouait à Salzbourg dans le championnat autrichien avec des scores, ma foi, très beaux. Très, très beaux. Des beaux scores avec 34 matchs, 17 buts, 4 passes décisives. C'est tout à fait honorable pour un joueur de stage-là. Un AA qui est faible, donc comme pas mal d'attaquants. Soit ça marque, soit ça fait un score dégueu. Vous en avez maintenant l'habitude. Je vous ai déjà expliqué par rapport à Adéyemi. Adéyemi, ça vaut à peu près 0,25. Donc, c'est quand même plutôt cher pour un pari qui, quand même, va devoir changer de dimension. Adéyemi va passer du championnat autrichien, je te l'ai dit, au championnat allemand avec un Dortmund en pleine restructuration offensive et défensive. On l'a vu juste avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Adéyemi, pour moi, c'est un pari assez risqué. Je pense qu'il va être titulaire. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à marquer des buts, à marquer beaucoup de buts ? Ça, je ne sais pas. Comme vous l'avez vu au niveau de ses scores, si c'est titulaire, c'est bien. Mais si ça ne marque pas, ça ne score pas. Donc, ce ne sera pas super rentable. Adéyemi, s'il explose comme certains le pensent, ce sera forcément rentable de l'avoir eu à 0,25. C'est un joueur qui peut facilement atteindre les 1 ETH quand tu vois le prix d'un Mbappé ou d'un Haaland. Maintenant, il y a aussi possibilité que ça floppe. Et là, ça ferait plutôt mal. Il va être associé à un nouvel arrivant qui vient de l'Ajax à Haller. Sébastien Haller, 27 ans, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui avant d'aller à l'Ajax, était en première ligue et qui, déjà, avait été très bon. À l'heure, c'est un joueur qui marque et qui marque quand même beaucoup. 42 matchs joués sur l'année avec 31 buts, 10 passes décisives. Donc, il a été décisif à tous les matchs, pratiquement. On voit qu'au niveau de ses scores, c'est très bon. Un AA qui est également assez faible comme Adéyemi, un petit peu le même style. Soit ça marque et ça fait du bon score, soit ça ne marque pas et le score n'est pas terrible. ça vaut à peu près le même prix qu'Adeyemi, à peu près 0,24. Ça passe de l'Ajax à Dortmund, donc encore une fois d'un championnat plus faible à un championnat plus élevé. Il va falloir qu'il relève son niveau même si lui, il a connu la première ligue. Au même prix, vous préférez qui ? Voilà, vous préférez qui ? Peut-être un ADYemi qui n'a que 20 ans et qui a un gros potentiel. En tout cas, moi, je partirais peut-être là-dessus. Normalement, à l'heure, ça va être titulaire. Pointe. ADYemi, peut-être en soutien sur le côté. En tout cas, les deux seraient normalement titulaires. Alors, c'est un risque et c'est peut-être un risque un petit peu trop élevé au niveau du prix. Pour moi, en tout cas, ce n'est que mon avis. Donnez-moi le vôtre. On enchaîne avec un joueur que dit à une légende déjà à son âge, le cyborg de 21 ans, Erling Haaland qui passe de Dortmund à City, donc qui n'aura pas de nouvelles cartes si on en reste là, si la première ligue en reste là. Et ça, c'est un point important à prendre en compte. Haaland, ça vaut cher, mais c'est normal. Ça vaut 1,4 Ether. C'est énorme. Il était à peu près à 1 Ether début juin et il a forcément monté au niveau de ses scores sur l'année. Il a joué 30 matchs. Ce n'est pas énorme 30 matchs parce qu'il a été pas mal blessé, pas mal de soucis, pas mal de pépins, mais c'est un joueur qui est capable de mettre beaucoup de buts et notamment avec sa sélection qui a quand même un niveau bien plus faible. Donc, voilà, très intéressant. Un AA, également pas ouf, un peu à l'heure à Deyemi, sauf que lui, il marque tellement qu'il est capable de vous faire des 99 en mettant des doublés, des triplés, des quadruplés. Bref, le cyborg, c'est un fou. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce que ça peut donner à City parce que là, c'est ça la grosse inconnue. Pour moi, j'ai deux bémols à City. Le premier, c'est au niveau physique. On sait que la première organisme, ça joue énormément de matchs. Sur un joueur qui, je trouve, est déjà fragile à son jeune âge, pour moi, il y a de gros risques. Il y a de gros risques. Deuxième chose, il va jouer dans un style d'équipe totalement différente avec un City qui a énormément de possessions, beaucoup de redoublements de passes quand tu es attaquant de surface à City. À mon avis, il y a des fois où tu ne vas pas toucher beaucoup de ballons et tu risques de t'ennuyer. Ce qui va être capable d'être un pur finisseur sachant qu'à Dortmund, il joue beaucoup avec le jeu face à lui. beaucoup dans la profondeur. C'est une question à se poser. Je pense qu'il en a le potentiel, mais pour l'instant, ce n'est pas du sûr. Ce qui fait que moi, personnellement, je ne mettrai pas 1,5 ETH sur un Allon. Je l'avais acheté début juin à un ETH. Je l'ai revendu un petit peu plus cher derrière. Ce n'est que mon avis, mais j'aimerais bien avoir le vote par rapport au Cyborg, par rapport à ce joueur monstrueux. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir. J'attends, comme je vous l'ai dit, votre avis dans les commentaires sur ces 10 transferts. Sur quel joueur vous êtes peut-être prêt à parier ? Sur quel joueur vous vous dites « Bah ouais, moi, je pense que là, je mettrai l'argent, je suis prêt à investir, je suis prêt à tenter le coup. » En tout cas, c'était Luthor. Je vous fais de gros bisous. Très bonne journée. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501